Née en 1927, Sylvie Simon est essayiste, écrivain et journaliste, et a publié une vingtaine d'ouvrages sur des sujets de santé particulièrement sensibles. Elle lutte contre les idées reçues et toute forme de dogmatisme en matière de santé, et dénonce ici l'influence grandissante des acteurs et de la dialectique antisecte dans les débats qui entourent les médecines non conventionnelles. Dans un livre que j'ai fait paraître il y a quelques temps, je démontre combien ces gens-là se sont mêlés de choses qui ne les regardent pas. Si on veut se soigner même par la prière, ça regarde le malade. Tout le monde a vu les dégâts des médicaments classiques en ce moment, il n'est pas étonnant que les gens se tournent vers d'autres médecines, et ça, ça les rend fous, et comme ils n'ont pas d'argument, immédiatement l'argument c'est que vous faites partie d'une secte. Ça influence le gouvernement, ça influence le ministère de la Santé, et ça influence surtout l'ordre des médecins, puisque l'ordre des médecins est infiltré par la mévilude. Il travaille avec depuis 12 ans, ça fait 12 ans qu'il travaille avec la mévilude, et là maintenant ça prend des proportions énormes. Au cours de l'enquête faite par l'ordre des médecins, il y a les témoignages de tous les malades qui disent, on nous a posé la question, est-ce que le docteur Untel avait des bouddhas chez lui, est-ce qu'il y avait de l'encens qui brûlait, etc. Et même si un médecin veut avoir de l'encens chez lui, ce n'est pas un crime tout de même. Ils disent les thérapeutes, on les a appelés les patamédecines, etc. Mais ce ne sont pas des patamédecines, ce sont des médecines qui ont été découvertes par des chercheurs, par des gens qui sont très capables, qui sont beaucoup plus savants que de nombreux médecins, qui ne font que répéter comme des perroquets ce qu'on leur a enseigné à l'école de médecine. Quand ils passent devant le conseil de l'ordre, on leur dit, vous avez sauvé Untel, c'est vrai, mais vous n'aviez pas le droit de le faire avec les molécules que vous avez utilisées. J'ai assisté un jour à un procès d'un médecin qui a dit, écoutez, à moins de ficeler ma malade et de l'amener comme un saucisson à l'institut, je ne pouvais pas le refuser. Elle est venue me voir parce qu'elle savait que je soignais autrement, mais il n'était pas question de la ramener dans un institut qu'il avait renvoyé chez elle pour y mourir. Je vous signale que dix ans après, elle est toujours en forme. La rumeur est très, très importante parce que les gens ne savent même pas. Vous savez, dès qu'on dit, ils font partie d'une secte. Un jour, j'étais invitée à faire une conférence chez une femme qui était, effectivement, je ne sais pas comment elle soignait par homéopathie, non, elle soignait par magnétisme. Et elle avait décidé, elle a fait une petite association, il y avait du monde, et qui se réunissait une fois par mois, et ils invitaient un conférencier. Bon, moi j'étais invitée à sa conférence, elle commençait, je me suis dit, pourquoi pas, c'était pas très loin de Paris. J'y suis allée, et il y avait une rumeur qui courait en disant qu'elle faisait partie d'une secte. Il y avait une personne qui était venue à la conférence parce que les autres ont dit, on n'ose pas venir, parce que si on y va, on va nous considérer aussi comme faisant partie d'une secte. Et cette femme qui était venue était passée par un autre endroit du village pour qu'on ne la voit pas arriver chez cette pauvre femme. Cette femme qui venait de s'installer là était obligée de quitter le village, parce qu'il y avait la rumeur, il n'y avait que la rumeur, là elle n'a pas eu d'ennui. Mais à partir du moment où les gens disaient, mais vous savez, elle fait partie d'une secte, c'est comme si elle avait été pestiférée. Moi un jour, je me souviens, j'étais invitée à faire une conférence dans une maison de la culture, et l'ordre des médecins avait envoyé à la personne qui m'avait invitée, qui était un organisme un peu d'État quand même, avait dit, il n'est pas question que vous invitiez des gens dont les idées ne sont pas conformes à celles de notre gouvernement. Et ça s'appelle la pluralité, ça s'appelle la démocratie, ça. On n'est pas du tout en démocratie, on est en totalitarisme, mais on ne le sait pas, c'est la seule chose. On est dans une république bananière. Vous savez que la délation, ça marche très très bien en France, à l'époque du nazisme, ça marchait très bien, à l'époque de Vichy, tous les gens qu'on a pu accuser, et qui n'étaient pas coupables, mais on les accusait parce qu'on voulait récupérer leur appartement, on les accusait d'être juifs pour telle et telle raison. C'est vraiment lamentable et on en revient à cette période-là. Un homme veut reprendre la garde de son enfant ou réciproquement une femme. Elle accuse souvent le partenaire, son partenaire, qu'il soit homme ou femme, de faire partie d'une secte. Les journalistes s'auto-censurent eux-mêmes pour plaire aux gouvernements qui sont là. Et ça, c'est connu. Maintenant, ils reprennent les communiqués de l'AFP et ils ne vont pas chercher l'origine des bruits qui courent. Alors évidemment, on ne peut pas vous interdire de publier des livres. On ne peut pas vous interdire de faire la publicité pour ces livres-là. Mais on peut vous interdire où les télévisions d'État sont complètement fermées. Ils ne vous recevront jamais et quand ils invitent des gens dans ce qu'ils appellent les débats contradictoires, les contradicteurs sont toujours des incapables qui choisissent parce qu'ils sont incapables de trouver les arguments. Il y a des quantités de gens qui pourraient leur opposer des arguments très solides. On ne les invite jamais parce qu'ils en ont trop peur. Quand on m'invite une fois à la télévision, on ne m'invite pas une seconde. J'ai des quantités d'amis qui sont des biologistes, qui sont des chercheurs, qui ne sont pas des rigolos, qui ne sont pas des malades, des malades mentaux. Et ces gens-là ont été interviewés par la télévision française pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures. On a pris des films sur eux et tout. Et au dernier moment, le film n'est pas passé. On a coupé. Parce que quand c'est arrivé dans les hautes sphères, on leur a dit « Attendez, si on sort des gens comme ça, ils vont nous couper la publicité qui est payée par tous ces lobbies-là. » Vous savez très bien que les journaux appartiennent à des gros groupes et que tous les groupes se sont groupés entre eux et que le lobby pharmaceutique est beaucoup plus important que le lobby de l'armement, autrefois. C'est devenu la force la plus importante dans le monde. Donc, il est évident que dès que vous vous opposez à ça, vous vous heurtez à de gros, 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 de gros méchants loups. Moi, je ne me mets pas à leur vibration, je ne les attaque pas, je suis d'accord pour discuter avec eux. Moi, chaque fois qu'on m'a dit « Vous aurez un interlocuteur qui sera contre vous », je dis « Ben d'accord, moi je veux bien discuter avec eux, je ne suis pas comme M. Fenech en disant « Ces gens-là, on ne leur adresse pas la parole ». Au contraire, je veux savoir si vraiment ils sont sincères ou pas. Et j'en ai rencontré qui étaient très sincères et j'étais totalement désinformée. Et le nombre, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui ont travaillé dans l'industrie pharmaceutique qui sont venus me voir, qui m'ont téléphoné ou qui m'ont dit « Je suis contente de vous rencontrer parce que j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique et j'ai honte de ce que j'ai fait ». Il y en a des quantités. Est-ce qu'ils vous croyez qu'ils font partie de sectes ces gens-là ? Donc il ne faut pas… L'histoire de mettre les sectes à toutes les sauces, c'est le seul argument qu'ils ont. Ça prouve qu'ils n'ont pas vraiment d'argument scientifique de valeur. Je crois que la chose qui a été le plus abandonnée au monde, c'est le bon sens. Et très souvent, plus vous faites d'études, plus vous perdez votre bon sens. Il y a un espace de lavage de cerveau général et les gens ne réfléchissent plus. C'est ce que je leur dis, réfléchissez un peu au problème et vous verrez que vous trouverez des solutions. Mais les gens vous disent « Ah, mais c'est vrai, vous me dites ça, mais je n'avais pas pensé. Je n'avais pas pensé du tout, effectivement. » Donc les gens ne pensent pas, ils ne pensent plus. On n'a plus la liberté de penser. On est trop conditionné par la vie de tous les jours. Chacun est occupé, mais trop boulot au dodo, vous savez, c'est vraiment ça. Et les gens n'ont plus le temps de lire, n'ont plus le temps d'écouter autre chose que ce qu'on leur sert à tout ça et puis après, ils le répètent. Et quand vous leur demandez des preuves, ils vous disent « Ah, mais je ne sais pas, mais on l'a vu à la télévision. » Ce n'est pas parole d'évangile la télévision au nom d'une pipe. L'éducation nationale ne vous apprend pas à penser. Alors il y a certains professeurs qui sont vraiment des gens très bien, justement, qui essaient de former des élèves. Mais très souvent, l'éducation nationale les fait rentrer dans les rangs. Il leur dit « Vous faites des cours magistraux qui ne sont pas dans les livres. Vous êtes là pour faire les cours qu'il y a dans les livres. Donc vous voyez, même l'éducation est complètement dirigée. On est dans un dirigisme total. Le certificat d'études, autrefois, qui était un peu méprisé par tous les gens qui faisaient l'étude supérieure, est bien supérieur en tant que niveau de culture, maintenant, au bac qu'on passe maintenant. Donc il y a quand même une… On diminue de plus en plus l'instruction des gens. Et après, on reproche aux parents de vouloir faire l'école eux-mêmes. Moi, je les comprends très bien. Moi, si j'avais des petits-enfants, je leur dirais « Ne vous n'allez pas à l'école, mais moi, je vais vous enseigner des choses. Et ce n'est pas pour ça qu'on fait partie d'une secte. Et il est normal qu'il y ait plusieurs personnes. Il y en a un qui va être professeur de maths, par exemple, et l'autre qui est très fort en littérature. Il est normal qu'ils s'allient ensemble pour faire une petite école avec cinq, six élèves et puis après, ça grandit. Je ne m'amuserais pas à faire partie d'un groupe de gens parce que moi, les groupes, ça m'agace. Je trouve que chacun est un électron libre et qu'on devrait tous penser par nous-mêmes. Mais s'il y a des gens qui veulent faire partie de sectes, qui veulent aller faire des prières en commun tous les mois et tout ça, ça les regarde dans une pipe. C'est ça qui est important. Donc arrêtons de parler de trois personnes qui vont se réunir pour prier ensemble sous prétexte parce que c'est la manipulation mentale. Les gens sont de toute façon assez responsables. Il faut quand même donner aux gens leurs responsabilités, leur apprendre à penser. On ne vous apprend pas à penser puisqu'on vous dit si vous ne pensez pas comme les gens qui nous gouvernent, vous êtes un dissident. Et alors, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas des dissidents ?